Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Batiradio. De retour sur le salon Interclimat sur Batiradio, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'après-midi et d'accueillir Sarah Jette, je vous prononce bien ? Oui, c'est bon Sarah. Sarah, vous êtes responsable marketing chez Pando 2 ? C'est ça, bonjour tout le monde. Alors Pando 2, quelle est votre raison d'être ? Alors la raison d'être de Pando 2, d'abord on est une société à mission et l'objectif de la boîte est de concilier entre la qualité de l'air et l'efficacité énergétique qui sont deux sujets majeurs pour le bâtiment d'aujourd'hui. Deux sujets majeurs et deux sujets si j'en crois à votre site internet donc qui s'opposent, qualité de l'air et efficacité énergétique. Effectivement, ils s'opposent sur plusieurs cas de figure et dans plusieurs bâtiments mais ils sont tout à fait conciliables si on fait des efforts pour. Alors quels sont les efforts par exemple à faire si l'on veut traiter notre qualité de l'air tout en ayant une belle efficacité énergétique ? Très bonne question. Chez Pando 2, on pense et on est convaincu que la première étape est la mesure. Oui. Parce que forcément on ne peut pas contrôler ce qu'on ne mesure pas et ce qu'on ne connaît pas. Donc il faut dresser un constat d'abord. C'est ça. Et la particularité de Pando 2, c'est qu'on va faire de la surveillance en temps réel et en continu. D'accord. Ce qui change des diagnostics ponctuels qui vont forcément nous donner l'état des lieux sur un moment T. Donc vous installez des capteurs par exemple ? C'est ça, exactement. Donc on va faire un maillage de capteurs dans le bâtiment, dans différents espaces. Ok. Que ça soit les open space, les salles de réunion, etc. Et on va analyser ça en temps réel et en continu. Donc vous, vous intervenez principalement et majoritairement dans le tertiaire ? C'est ça. Enfin on est à 50% sur du tertiaire et à 50% sur tout ce qui est éducation. D'accord. Forcément, on a un public qui est un peu plus sensible et plus prioritaire qui sont les enfants. Il y a également un peu plus de réglementation quand il s'agit de qualité de l'art dans les écoles. Et donc on a un parc à 50% sur tertiaire, à 50% sur tout ce qui est éducation, donc école, maternelle, crèche, etc. Ok. Commençons par l'école, maternelle, crèche, éducatif. Quels sont les grands chantiers justement dans ce secteur-là ? Les grands chantiers, c'est, comme je disais, d'abord mesurés pour savoir quelles sont les priorités. La deuxième problématique, c'est qu'on est souvent sur des bâtiments anciens qui ne sont pas dotés de systèmes de ventilation, etc. Et donc là, ça va être aussi beaucoup de sensibilisation. Vous, vous préconisez dans ce cas un système ? Oui, effectivement. On va d'abord préconiser des solutions simples, parce que l'idée, ce n'est pas d'aller sur des gros investissements, etc. Oui, sachant que les ensembles scolaires, en plus, n'ont pas toujours les moyens justement d'aller sur des gros investissements. C'est ça. Forcément, on a beaucoup de public et c'est plus difficile d'aller chercher le budget, etc. Donc on va d'abord essayer d'accompagner et de les aider à mettre en place des agendas de ventilation, par exemple, à sensibiliser leurs profs, etc. Et puis ensuite, effectivement, si on voit que les solutions apportées ne marchent pas forcément, on va aller un peu plus loin et préconiser des systèmes de ventilation ou des purificateurs d'air. J'imagine qu'il y a un gros volet pédagogie sur les bonnes manières à adopter. Oui, totalement. L'air, c'est quelque chose d'assez abstrait, on va dire. On le disait tout à l'heure, on recevait un invité tout à l'heure qui nous le disait et c'est assez juste. En fait, on s'y intéresse depuis le Covid. C'est ça. C'est là où on s'est rendu compte que l'air pouvait être tout aussi important que l'eau. Vecteur de maladie, de pollution et donc la qualité de l'air est aussi importante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Absolument. Et en intérieur, c'est encore plus critique parce que ça peut être jusqu'à six fois plus pollué qu'en extérieur. Et forcément, on passe 80% de notre temps en intérieur. Donc c'est tout aussi critique que l'air extérieur. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle de qualité de l'air, on va penser à l'extérieur alors que l'intérieur est aussi problématique et qu'il faut s'intéresser. Donc lui, effectivement, comme vous disiez, il y a en gros anglais sensibilisation, évangélisation, on va dire. Et jusque chez soi parce que peut-être qu'aujourd'hui, on se contente, on se dit aller le matin, on se réveille, on ouvre 15 minutes la maison pour l'aérer et ça suffit. C'est ça. Mais en fait, pas que. Oui, pas que. Et ça dépend de où on habite. Ça dépend de si, par exemple, la ville dans laquelle on est traverse un épisode de pollution. Et dans ces cas-là, il faudrait éviter d'aérer parce qu'au contraire, sur les 15 minutes, on va faire rentrer des polluants en intérieur puis les enfermer. Donc c'est pour ça que... C'est pas toujours évident quand on habite à Paris, par exemple ? Effectivement. Ou en région parisienne ? Effectivement. C'est plus compliqué à Paris et c'est pour ça, du coup, qu'il faut avoir des petites applications pour avoir des informations par rapport à la qualité de l'air. Alors, deuxième cible que vous travaillez, on l'a dit, c'est le tertiaire. C'est ça. L'air dans le tertiaire, c'est un problème qui a été pris à bras-le-corps, notamment quand les entreprises ont décidé de s'intéresser à la qualité de vie au travail. On s'est rendu compte que l'air qui était présent dans les entreprises, c'était aussi un facteur très important de cette qualité de vie au travail. Oui, totalement. Sans oublier qu'en plus de ça, ça a des effets directs sur la productivité. Il y a plusieurs études qui ont été faites à ce sujet. Et donc, oui, il y a un intérêt grandissant dans le tertiaire également. Mais forcément, c'est un peu plus lent, on va dire, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Et sur la qualité de l'air, on est souvent poussé par les réglementations, et c'est elles qui font vraiment agir les différents acteurs. Vu que c'est un sujet qui peut être très anxiogène, forcément, c'est surtout les nouvelles lois qui poussent le sujet. Alors, est-ce qu'on est au salon Interclimat, est-ce que vous avez mesuré la qualité de l'air du salon ? Oui, oui. On a des capteurs qui sont en train de mesurer, là, tout de suite. J'en ai ramené un, je ne sais pas quel caméra ne filme, mais il est juste là, et la qualité de l'air est assez bonne au salon. Ah, mais c'est rassurant, ça. Ça veut dire qu'il y a une bonne ventilation ? C'est ça. Il y a déjà de la hauteur sous plafond, qui fait que les polluants augmentent en haut. OK. Et il y a aussi un bon système de ventilation, donc on est safe ici. C'est plutôt rassurant pour nous. Dernière question, on l'a dit, vous êtes présents au salon. Quel est votre objectif ? Il y a plusieurs start-up qui sont présentes au salon. C'est quoi ? C'est rencontrer de potentiels investisseurs, de potentiels clients, des prospects, etc. Alors, l'objectif du salon, c'est déjà de lancer notre offre efficacité énergétique, parce qu'on s'est d'abord concentré énormément sur la qualité de l'air. Et aujourd'hui, on a sorti un nouveau produit qui permet, du coup, de concilier entre les deux avec des algorithmes intelligents qui vont venir analyser les données en temps réel. Et détecter s'il y a des potentiels d'économie d'énergie, vu qu'on mesure systématiquement la température également. On arrive à analyser et détecter s'il y a des potentiels d'énergie, par exemple. Grâce au CO2, on arrive à approcher la présence, donc on sait si une pièce est occupée ou non. Et donc, on compare ça avec les températures de consigne et les températures réelles dans cette pièce. Et on peut, par exemple, dire « Là, on est en train de chauffer alors qu'il n'y a eu personne toute la journée. » Et envoyer un message, une consigne automatique au radiateur pour baisser la température de consigne. Génial ! Vous avez intégré l'intelligence artificielle dans vos solutions. C'est ça, exactement. C'est la grosse avancée de cette année. Et donc, on voulait la présenter sur ce salon et puis faire la rencontre de déjà nos partenaires existants. Et pourquoi pas rencontrer de nouveaux partenaires. Écoutez, c'est des choses faites, Sarah. Peut-être donner un site internet, pando2.com ? Ouais, c'est ça. C'est simple. Pando avec un A. Ouais, exactement. Et un O à la fin, c'est pas panda. Et un O, tout à fait. Pando2, le chiffre 2.com. Vous avez aussi les réseaux sociaux, j'imagine ? C'est ça. On est surtout sur LinkedIn. Ok. Voilà, Pando2. Pando2 sur LinkedIn. Et donc, on peut vous retrouver, effectivement, sur le salon Interclimat, au stand... C'est ça, au stand de 6... C'est la question piège, toujours. Ouais, 6B, si je me trompe pas. 6B, sur ce pavillon. 6B, dans le deuxième pavillon. Deuxième pavillon. Allez, très bien. Merci beaucoup, Sarah Jett. Je rappelle que vous êtes responsable marketing pour Pando2. Merci pour cet entretien. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Batiradio. Merci beaucoup.